Est-ce que c'était mieux avant ? T'es un historien du rock, donc... C'était mieux avant la prescription, la presse. Je pense qu'on est dans une nouvelle ère, on est dans l'ère numérique. Donc ce qui veut dire l'ère numérique, on abandonne un peu le physique. Ça change plein de choses. Du virtuel, oui, du physique, on passe au virtuel. Pour un peu rebondir ce que disait Christophe, de l'info, on passe à la rumeur aussi. Les gens s'informent énormément justement sur ces réseaux sociaux et ne s'informent plus que sur ces réseaux sociaux souvent. Ça change énormément de choses. Pour tout reprendre au début, il a dit plein plein de choses. Christophe, il aurait fallu tout détailler. Pour revenir au début, il reparlait effectivement des journalistes et des magazines prescripteurs. C'est vrai qu'il y a, on va dire, 40 ans, si on parle de musique, de rock, en général, il y a 40 ans de ça. Il y avait deux magazines qui comptaient en France. C'était Rock'n'Folk et Best. Il y en avait d'autres, mais qui étaient des petits titres en kiosque qui avaient des durées de vie assez courtes. Rock'n'Folk et Best. Rock'n'Folk, il vient d'avoir 49 ans. Là, ce mois-ci, il aura 50 ans dans un empile. Ça, c'est des magazines prescripteurs. On suivait des journalistes. C'est-à-dire que quand on était fan d'un journaliste, on lisait tout ce qu'il disait. Et du coup, là, il devenait véritablement prescripteur. Et on savait, selon ce qu'il nous racontait, à force, on le suivait, on voyait son profil. On se disait, tiens, ça, ça nous plaît ou ça, ça ne nous plaît pas. Là, il y avait des points d'ancrage sérieux. Mais à Rock'n'Folk, dans les années, au moment où ça allait le mieux, ils vendaient plus de 100 000 exemplaires par mois. Là, du coup, c'était prescripteur. Maintenant, un magazine qui fonctionne, c'est... Avec 15 000, on peut survivre aujourd'hui. Un magazine, 15 000 exemplaires par mois. Les magazines qui vendent bien, c'est 30 000. Je pense que ça doit être à peu près sur tous les titres comme ça, mais ce n'est plus du tout prescripteur. Aujourd'hui, vous avez un article, même dans les inrocutifs, ce n'est plus du tout prescripteur. La presse papier, c'est mort. Ce n'est plus prescripteur. Par contre, c'est utile. C'est utile parce que c'est des gens qui vont aller s'informer, là, et c'est par capillarité, ça va remonter tout doucement. Et c'est comme ça que tout le monde va s'informer. C'est comme ça qu'on va s'exposer. Mais quel est le premier prescripteur le plus important et celui qu'on oublie toujours, ça reste le public. C'est le public qui est prescripteur. Quand on va voir un spectacle et qu'on est devant une scène où on se prend une grosse claque parce que le groupe est vachement bon, parce que l'artiste est vachement bon, parce qu'il fait un super concert, il joue super bien, il y a de la mise en scène, il ne nous fait pas des blancs de deux minutes entre chaque chanson, il sait s'habiller quand il monte sur scène. Le public, il va sortir, il va en parler aux copains. Le programmateur, le promoteur qui va organiser le concert, il va se dire qu'il se tape 300 concerts, 300 spectacles par an, il envoie de toutes les couleurs. Il dit quand j'en ai un bon, celui-là, je note. Et quand j'en parle aux copains, aux collègues des autres salles, il dit attends, j'ai vu un truc là, vas-y mon gars, c'est du bon. Et c'est ça la meilleure des prescriptions. De toute façon, aujourd'hui, pour un artiste, une musique, vendre du disque, ce n'est plus un but, puisque le disque est mort. Maintenant, il n'y a plus que le numérique. Donc le disque physique quasiment est mort. On vend du disque physique, du CD, préférence de vinyle, on peut revenir au vinyle aujourd'hui parce qu'on est un peu fétichiste, pour les anciens, mais les jeunes aussi s'y remettent. On vend du vinyle, du CD, au cul du camion, c'est-à-dire au concert. Donc ce qui est important, finalement, c'est de faire du spectacle, c'est de se produire sur scène. Et c'est là où se produire sur scène, c'est quand on est sur scène, il faut vraiment tout donner. Et c'est là où le public devant va devenir prescripteur. Et tout doucement, après, ça va être la boule de neige qui va grossir. Et c'est comme ça qu'on arrivera tout doucement à faire sa place. Voilà, tout simplement. Bon, alors, quand il y avait, je vous disais au début, il y avait une quarantaine d'années, il n'y avait que quelques titres de presse qui étaient vraiment prescripteurs. On a vu les années 80, on a vu d'autres titres de presse arriver. Au début des années 80... Il y avait le mouvement des fanzines aujourd'hui. Alors voilà, il y avait... Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, justement, les blogs, toutes ces nouvelles formes d'expression et de prescriptions ne sont pas l'équivalent de ce que pouvaient être les fanzines par rapport aux espèces de papes du truc que tu as décrits qui étaient assez monopolistiques aussi à d'autres époques ? Oui, alors, avec les années 80, sont arrivées les fanzines, effectivement. Et puis, bon, effectivement, les blogs, aujourd'hui, c'est l'équivalent des fanzines. Et puis, on a surtout vu, au début des années 90, les titres de presse qui ont... C'est parti dans tous les sens. Ça a été ultra-segmenté. Rock'n'Folk, au début, ils parlaient de culture rock au sens large. Ils pouvaient parler... Le premier Rock'n'Folk, novembre 1966, Michel Polnareff en couverture. Mais on parlait de culture rock, de littérature, etc. Après, ça a éclaté. C'est devenu des niches. Ça a été segmenté. Donc, le public, lui, par contre, il ne devenait pas plus large, mais on segmentait en même temps le public. Et donc, on prenait par style musical, par tranche d'âge aussi. Et donc, ça devient... Il faut véritablement de plus en plus cibler. C'est de plus en plus compliqué d'où la presse a vraiment perdu son pouvoir de prescription à ce moment-là. Effectivement, les blogs, après, sont revenus... Enfin, on fait office de fanzine. Et effectivement, il y a cette fameuse question, est-ce que les blogueurs sont des journalistes ? Oui, comme dit Christophe, moi, c'est pareil. Je n'ai pas plus de légitimité à être journaliste. Je suis devenu journaliste par accident. Un jour, on m'a mis... On m'a dit, vas-y, fais-le, quoi. Il y a 25 ans de ça, et je m'y suis mis comme ça. Donc, tout le monde peut, effectivement, tenir un blog, tenir une rumeur. Parce que, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de rumeurs que d'infos. Beaucoup de gens s'informent aujourd'hui uniquement parce qu'il y en a tellement partout des infos que par les réseaux sociaux. Et bon, alors là, ça devient un peu tout et n'importe quoi. Il faut faire super attention. Du coup, je pense que tout ce qui était prescripteur... Du coup, quand je disais avant, par exemple, Christophe parlait de Philippe Manoeuvre était prescripteur, effectivement. Aujourd'hui, il n'y a plus de nom. On a du mal à identifier une personne pour dire que ce journaliste est prescripteur. Il n'y a plus véritablement de nom. La presse a un peu disparu. Elle est remplacée par les blogs. Il y a quand même eu l'importance de la radio un temps. L'importance de la télé. Quand il n'y avait nulle part ailleurs, quand un groupe passait à nulle part ailleurs, c'était bon pour les ventes. Quand un groupe passait un moment sur Radio France, à certaines heures de grande écoute sur France Inter, c'était bon pour les ventes. Aujourd'hui, tout ça n'est plus prescripteur. Donc, quand on est artiste et qu'on a besoin de se faire voir, de se montrer, comment choisir dans cette forêt entre les blogs et la presse, il y a 10 000 titres différents. Bon, après, on peut cibler, évidemment, par style. Les radios, les télévisions, qu'est-ce qui reste là-dedans ? Où on va se montrer ? Il faut reprendre tout. Je pense qu'on est en train de revenir à l'ancienne méthode. L'ancienne méthode, c'était avant de faire un disque, tu vas commencer à faire de la scène. Eh bien, on va revenir à ça. On va revenir au début, se forger, travailler, tout simplement. Et comment on se montre ? Eh bien, tout simplement, en commençant par les réseaux des radios Yastar, c'est-à-dire les radios Campus et les Ferraroc, où là, par capillarité, ça va remonter parce que les programmateurs des grosses radios nationales sont vachement à l'écoute de ce qui se passe sur ces petites radios-là. Et quand il y a un groupe qui est dans toutes les playlists, partout, donc ils suivent un peu. Ils lisent les fanzines. La grosse presse lit les fanzines aussi parce qu'elle sait toujours que c'est de là que ça vient, c'est d'en bas que ça vient et que ça va remonter. Donc elle se tient informée. Donc il ne faut pas hésiter à aller taper sur les petites radios locales, à aller taper sur les réseaux, quels qu'ils soient. Yastar, Ferraroc pour les radios. Et tout doucement, ça va remonter. Après, en télévision, qui est prescripteur en télévision ? Plus personne. Je prends toujours l'exemple de dire que dans les années 70, on avait trois chaînes de télévision. Trois chaînes de télévision. Sur la deuxième chaîne à l'époque, ce qui est France d'aujourd'hui, à midi le dimanche, au lieu d'avoir la messe, on avait Antoine de Cône qui nous passait un concert à l'Empire tous les dimanches. On avait The Clash, on avait les Ramones, on avait Elvis Costello. Voilà ce qu'on avait en guise de messe le dimanche. On n'avait que trois chaînes à ce moment-là. Il y avait Jackie et Antoine de Cône, ça devait être l'ancêtre du club Dorothée, où il y avait un plateau. Les mercredi après-midi, les gamins étaient devant la télé, il y avait un plateau, on voyait Stinky Toys, on voyait, ils nous faisaient du playback, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on a à peu près 13 000 chaînes de télévision. Aller chercher de la musique, quelle qu'elle soit. Je ne parle même pas que de rock, je parle de vous. Aller chercher, il n'y a plus rien. Donc la télé, hop, terminée, on n'en parle plus. Il y a eu MTV dans les années 90, qui a été en plus très prescripteur, là qui boostait plein pot, en tout cas en ce qui concernait le rock, MTV a disparu. La question qu'on peut se poser, c'est peut-être, parce que tu as dit, un article dans les unrocs, ce n'est pas prescripteur, la question qu'on peut se poser, c'est qui est prescripteur de qui, et comment il y a des réseaux, des capillarités, qui font que des choses peuvent exister, peuvent acquérir de la lisibilité. C'est vrai qu'on peut penser qu'un article dans les unrocs, ce n'est pas prescripteur en termes de vente directe d'album, mais c'est aussi prescripteur. Je pense que ça aide, ça peut peut-être aider pour être programmé sur France Inter. Peut-être qu'il y a des cercles comme ça. Et au travers de cette question, la question que je poserai, je pense, à tout le monde, c'est dans le monde culturel, il y a une éternelle question, en tout cas dans les politiques publiques culturelles, il y a l'éternelle question de l'expertise artistique. Et on sent bien que la mise en réseau, et finalement cette espèce d'horizontalité où toutes les paroles peuvent être égales, où on ne sait pas mesurer le poids ou l'intérêt d'une parole par rapport à une autre, la difficulté, c'est laisser la parole de l'expertise être confisquée par un tout petit nombre, que ce soit en matière de politique publique ou que ce soit en termes de marché, avec les dérives élitistes et de niches et d'enfermements et d'entre-soi que ça comporte. Et puis de l'autre côté, des logiques uniquement d'audimat avec d'autres dérives de type populiste qui sont l'extrême inverse. Donc comment on va s'y retrouver là-dedans ? Comment tu vois les choses ? Alors ce que disait Christophe, il parlait d'un consensus. Alors on a des moyens d'expression multipliés, démultipliés, des blocs partout. Mais finalement, on se retrouve, on se dit, on va pouvoir parler de tout. Et finalement, non. On voit qu'il y a un consensus qui s'installe tout doucement. Consensus qui a été un petit peu imposé justement à la presse parce que la presse ne pouvaient pas compter que sur ses lecteurs pour vivre, a besoin de subventions publiques pour vivre, a besoin des partenaires pour vivre, des annonceurs pour vivre. Et donc elle est un peu quand même... Elle est un peu tributaire des annonceurs. Alors je prends toujours l'exemple de la presse. Les anglo-saxons lisent beaucoup plus que nous, en tout cas de la presse musicale. Je dis ça parce que sinon, Fabrice Baurie, il va m'engueuler. Et donc dans la presse musicale, les anglo-saxonnes, ils peuvent se permettre, parce qu'ils vendent beaucoup. Moi, je me rappelle toujours, je prends toujours cet exemple de Rolling Stone. Quand on a repris Rolling Stone avec un groupe de presse qui a commencé à Clermont-Ferrand ici, je ne sais plus en quelle année on reprend Rolling Stone. Donc alors Rolling Stone, c'est carré, c'est comme ça. C'est piloté de New York. On ne fait pas ce qu'on veut avec un magazine comme ça. Donc Rolling Stone, nous, quand on vendait 30 000, on vendait bien. En France, c'est un magazine qui se vend à plus d'un million d'exemplaires aux Etats-Unis. On est 60 millions en France. Ils sont 300 millions. Donc on est cinq fois moins en France et on ne vendait que 30 000 alors qu'eux vendaient un million. Donc dans la presse anglo-saxonne, on pouvait très bien voir une pleine page de pub pour la sortie d'un album et en face, la chronique de l'album où le mec, il se fait démonter. Il dit, mais c'est de la dope, ton truc. Eux, ils peuvent se permettre. Nous, en France, surtout pas. Les campagnes de pub, c'est pour quatre ou cinq annonces. Donc on passe des contrats comme ça avec la régie pub de l'annonceur. On peut en casser un peut-être. On ne peut pas tous les casser parce que sinon, on n'aura plus la pub le coup d'après. Donc du coup, on a eu tendance à voir la presse française qui devenait très consensuelle. Tout ça, ça s'affadit tout doucement. Quand on écoute la radio, quand on écoute Radio France notamment, on s'aperçoit que la musique, elle est super lisse aussi. Tout le monde, il y a une espèce de consensualité, de consensus. Tout le monde fait la même musique. On a l'impression que tout de suite, il y a un truc à la mode et tout le monde est dessus et qu'il ne se passe rien à côté. Il y a quand même des exceptions, mais du coup, des gens qui sont carrément à la marche, qui vivent tout simplement à la marche, avec le métal notamment, où là, il se passe quelque chose avec le métal. Mais eux, du coup, ils sont carrément à l'écart. Ils n'ont pas le droit à la radio. Ils n'ont pas le droit ou alors sur des radios spécialisées. Ils n'ont pas... Enfin, vous ne voyez pas de groupe métal à la télé. Vous n'entendez pas sur France Inter, quand vous entendez ACDC, c'est le bout du monde. Le consensus, je pense que c'est vraiment ça. Alors qu'élitiste, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Il y a la différence entre les journalistes de formation, les gens qui ont... Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus légitimes à critiquer un disque qu'un autre ? Je ne sais pas. Je pense que la légitimité, elle vient tout simplement avec le temps. on s'aperçoit que... Quand j'ai écouté de la musique, au début des années 70, il ne fallait pas me parler de la musique des années 60. C'était le truc des vieux. Et puis tout doucement, je pense qu'avec l'âge, on s'élargit et puis on est capable d'écouter plus de choses. Et puis on se nourrit d'autres choses, pas forcément que de la musique. Et c'est ça qui rend la légitimité. Après, moi, personnellement, je pense que la question qu'il faut se poser quand on cherche à savoir qui est prescripteur, quand on est artiste et qu'on cherche à savoir qui est prescripteur, il faut prendre une glace et se dire qu'est-ce que je lis ? Où je vais chercher l'info, moi ? Et si je vais chercher l'info... Je me suis amusé parfois avec des gens qui font très attention à ce qu'ils disent, qui vont... Antithèse, synthèse et de balancer une grosse connerie sur un réseau social pour rigoler. Et la première chose, les gens sautent dessus tout de suite, quoi. Et pourquoi tu crois à ce que je suis en train de te raconter ? Donc, je peux... C'est plus de l'info, c'est de la rumeur. Et malheureusement, les gens sont très... On va très vite, il faut zapper, il faut aller toujours très très vite. Les gens sautent vraiment... Ils ne vont pas chercher trop loin, en fait. C'est pour ça aussi que les gens vont écouter un demi-titre sur Deezer ou sur une autre plateforme. On ne va pas chercher à écouter un disque en entier, enfin, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, l'hégitimité, la légitimité de gens qui écrivent, ça devient compliqué. Après, bon, on se retrouve aujourd'hui... J'en parle avec des anciens collègues qui ont des noms dans la presse, qui se retrouvent comme moi aujourd'hui à ne plus avoir de travail du tout, à être carrément écartés parce qu'il est plus simple d'utiliser dans la presse des étudiants en journalisme qui ne coûtent rien en stage, quoi. Et puisque de toute façon, la presse n'est pas lue, on s'en fout. L'intérêt, ce n'est pas d'avoir des papiers. L'intérêt, c'est d'avoir des annonceurs pour vivre. non plus, non plus. Sous-titrage FR ?